La géothermie, elle peut se faire par sonde, par sonde géothermique, c'est à dire qu'on va forer jusqu'à 80 mètres, 100 mètres, on descend une sonde avec deux fois deux tubes, on descend du tifocor, c'est un liquide antigène, c'est de l'eau, on va jusqu'à 100 mètres et on remonte, on circule comme ça, c'est à dire qu'on va prendre la chaleur de la terre. Et cet échangeur va dans un préparateur, un ballon si on préfère, où là on va faire l'échange avec la température d'eau pour le chauffage. Donc on a deux sur une sonde, on a deux allers-retours et on met sur une installation classique une, enfin deux, trois ou quatre sondes. Plus on creuse profond, plus on a une température constante. Si on restait à 5 mètres, on aurait des différences de température, donc il faudra encore solliciter la PAC. L'intérêt serait un peu plus, serait moyen. Plus on va profond, plus on a une température constante. Donc si on a une température constante à 15 mètres, à partir de 15 mètres, on aura nos 12, 13, 14, 15 degrés en permanence. Ce qui fait que notre PAC, on peut la calculer parfaitement bien, on peut assurer la bonne température au client. On s'engage d'ailleurs sur la température. Si on est en nappe, c'est le même principe, seulement on est à un mètre du sol et on a une nappe qui va faire 200 mètres carrés ou 300 mètres carrés. Mais le principe est toujours le même, c'est-à-dire que c'est le même principe pour récupérer la chaleur de la terre. Par nappe, on a, au fil des mois et des années, voire, on a un bloc de glace qui se forme autour, on a du mal à perdre l'été, donc c'est toujours sous la glace, premièrement. Deuxièmement, le terrain s'abîme, il se fissure, la pelouse est jaune, enfin bref, on a du mal à voir un beau terrain. On ne peut pas planter l'arbre, ne pas permettre d'abri jardin. On ne peut rien faire puisque l'intérêt est de réchauffer ces sondes par la pluie et par le soleil. Donc il faut que ce soit absolument libre pour que la pluie et le soleil aillent jusqu'aux nappes. Donc il y a tellement d'obligations qu'aujourd'hui c'est un système qui est un peu abandonné par la profession quand même.